Je ne suis pas forcément pour le retour des feats parce que je détestais du plus profond de mon âme les exploits pendant les GA, je trouvais ça hyper injuste en fait, c'est-à-dire qu'on pouvait tomber, il y a des gens, ils tombaient sur des adversaires qui ne jouaient pas les feats et du coup, ils pouvaient perdre des matchs, les feats nous faisaient perdre des matchs, bref, j'ai détesté ça, mais qu'il y ait une sorte de, salut Quentin, salut la Tartif, qu'il y ait une sorte de roulement dans ce qu'on nous propose et dans les def, peut-être des fois avoir des grandes maps et puis des petites maps et du coup, on aurait des trucs différents, je préfère avoir des changements de map que des changements 5v5, 3v3 quoi, je ne sais vraiment pas pourquoi ils s'accrochent comme ça au 3v3 alors que ce n'est pas quelque chose de fou et que si vraiment ce qu'ils veulent, c'est un peu de changement, on change des maps, un coup on met cette map là, un coup on en met une en ligne, un coup on met beaucoup plus de teams, un coup on en met peut-être beaucoup moins et ça se joue vraiment sur la propreté, du coup on aurait des fois de la propreté, des fois de l'arrivée à tryhard, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi ils insistent sur ce 3v3 et pourquoi ils... Ben voilà, mais en fait ça fait une transition parfaite, donc j'ai regardé une vidéo d'Annal tout à l'heure, il y en a 2 que je voulais regarder parce qu'il a mis des petits titres accrocheurs qui donnaient envie de cliquer. Alors, il y en a mis 2 cette semaine, donc celle-là je ne l'ai pas vue, Big Quality Update Teased by Capital Games, je ne sais pas d'où ça sort du coup, ça peut-être ça meurt, du coup tu as l'info, mais je ne sais pas à quel endroit il a vu ça et de quoi ça s'agit, je n'ai pas regardé la vidéo, voilà, et ensuite il a fait une vidéo, est-ce que le jeu est en train de mourir ? Bon je n'ai pas tout regardé mais c'était assez intéressant, les books que j'ai regardé parce qu'il parle à la fois des revenus, à la fois lui, sa chaîne, comment les choses ont évolué au cours de sa chaîne, et voilà, écoutez un petit peu son avis, salut les patrons, j'espère qu'il va te plaire, j'espère qu'il va te plaire. Il y a des OMI 3v3, alors comment tu adaptes ça ? Tu fais différemment, tu changes l'OMI, il est valable en 5v5, je ne sais pas, tu bricoles, tu bricoles. Le CM a dit qu'une fonctionnalité Qualytal Flight arrive bientôt, mais c'est un seul truc, pas une grosse mage, ok, super, bon, il en a fait une vidéo. Juste quelque chose très demandé à Skip, peut-être sur les Datacron, c'est vrai que les Datacron, il ne faut pas grand-chose, il ne faut vraiment pas grand-chose pour améliorer, juste je clique, j'ai le résumé des stats quelque part, et puis je peux faire cliquer pour aller suivre en précédent, enfin voilà. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a jamais eu de mise à jour, Quality of Life, donc amélioration de qualité de vie, interface, gestion, tout ça. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'ils ne l'ont pas rework depuis le début, donc en fait, Day One, l'interface, elle était pas mal, elle était propre, les trucs étaient bien lisibles, on avait le rappel de choses, on peut regarder les sets directement en étant là, les stats, franchement, c'est vraiment pas mal, juste, il manque un bouton précédent suivant, juste ça, ça fait deux ans, bref. Mais voilà, donc sur la fin du jeu, c'est assez intéressant parce que le jeu, forcément, il a des hauts et des bas, c'est toujours intéressant de voir que le jeu est toujours bien rentable, c'est un des jeux les plus rentables d'Electronic Arc, c'est un jeu mobile qui a 10 ans, mais qu'au final, voilà, ça a un petit peu de difficulté à se... Effectivement, leur problématique, c'est d'attirer les nouveaux joueurs, j'ai l'impression que c'est plutôt ça de ce que j'ai regardé en vie de faire la vidéo, parce que les joueurs, on voit des gens partir, on se dit, ah, les gens s'en vont, ils s'en vont, au final, la baseline est assez importante, enfin, je veux dire, on connaît quand même pas mal de monde qui sont là depuis longtemps, et en fait, c'est les nouveaux joueurs qu'ils ont du mal à récupérer de ce que j'ai compris. Mais oui, en plus, ça ne demande rien encore, c'est... Non, mais oui, oui, c'est des petits trucs et ça fait un moment que je vais en parler, bon, je n'ai pas préparé le truc, donc on ne va pas le faire, mais il faut vraiment que je me pose à voir ce qu'on pourrait améliorer, mais donc, en ayant joué aux jeux des... Je peux montrer comme ça, là, j'étais là pour... En ayant joué, donc, aux jeux Ant-Légion, même Marvel Strike Force, où on a vu quelque chose, alors au niveau de l'interface Marvel Strike Force, c'était horrible pour moi, je ne comprenais rien, je trouvais que c'était hyper confus et tout, et au niveau des événements, je ne me suis pas impliqué dans le jeu pour dire, mais en tout cas, au niveau du jeu Ant-Légion, on voit en fait l'implication, mais c'est tout bête, mais ils ont un Discord officiel, juste ça, du jeu, avec, de temps en temps, ils mettent... Voilà, ils communiquent, on a un nouveau truc, qu'est-ce que vous pensez de ce skin, c'est quoi votre truc préféré, donc ça anime, sa vie, il se passe des choses, et je ne sais pas, on a l'impression qu'on n'est pas dans des gens qui développent et qui s'en fichent, donc c'est vraiment dommage de pas... Bon, on parle souvent de ça, mais d'avoir un petit peu plus d'interaction avec la commu pour voir ce qui importe, et des fois, en fait, je pense que c'est sûr qu'ils pourraient se rendre compte qu'il y a des trucs pas très compliqués qui plairaient énormément et qui permettraient de garder certains joueurs, parce que c'est pas forcément des... Enfin, il n'y a pas que des commentaires de type... Ah là là, c'est trop cher, c'est pour les wilds et tout, il y a des vrais trucs construits, des gens qui aiment le jeu, qui savent qu'ils payent pas, qui ont des avantages, mais qui apprécient ou quoi, mais qui aimeraient une ou deux améliorations pour se faire un peu plus plaisir, quoi. Moi, ce qui m'aurait pile, c'est les points d'interrogation à la place des caractères spéciaux. Il y a ça souvent. Ah bon ? Hein ? Où ça ? Jamais trop vu. Problem essentiel, c'est le pet win. Moi, 10 millions 8, jamais je peux rattraper. Mais ça, pourquoi ? Alors imagine... Oui, mais ça, c'est... Est-ce que c'est un problème ? Franchement, je joue à Honte Légion, j'ai deux ans et demi de retard sur les premiers, mais en fait, ça m'empêche... Alors oui, il y a des trucs, j'y arrive pas, je me fais fesser et tout, mais il y a tellement de choses que je peux faire, tellement de hubs que je peux faire. Je pense pas qu'il soit possible de faire un jeu qui dure pendant 10 ans où les gens qui sont là depuis 9 ans ne sont pas plus forts que les gens qui sont là depuis un an et qu'ils puissent pas les rattraper. Et encore, pour les débutants, je trouve qu'ils ont fait... Justement, pour attirer des gens, ils ont fait énormément de choses. Ça devient... Je joue depuis un an, on peut faire énormément de hubs et tout, on peut vraiment s'amuser dans plein de modes de jeu. Donc je trouve, justement, ça, c'est pas un problème. Je veux dire que le fait qu'il y ait des whales qui soient en avance, qui ont un avantage, c'est la base, en fait. Il n'y a pas le choix. Le jeu est gratuit, donc à un moment, il faut des whales et ils sont obligés de les récompenser. On peut estimer que ça soit trop, pas assez ou quoi, mais le système de gens qui ont de l'avance, le pay-to-win, ne peut pas être un problème dans ce jeu. Tant qu'il est relativement mesuré, on l'a dit plusieurs fois, dans beaucoup d'autres jeux, c'est bien pire, donc je trouve que ça va. Hey, Darkkiller, salut, on va bientôt démarrer. Là, il nous interroge sur le prochain pack. Ouais, alors ça, c'est vrai que ce genre de régression... Quel pack aimeriez-vous voir, en fait, ça concerne, mais il y a tellement peu de monde. Ce genre de questions. Ils sont pas ouf, ils sont pas ouf en com', on est d'accord. Salut, Gauth. Alors, Falmer, je t'enverrai à trois idées sur Call of Duty ATW qui devraient tellement rendre le mode de jeu plus simple. Mais oui, on en revient à plein d'idées simples que tout le monde a, et si c'est pas mis en place, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils ont... soit ils veulent pas, dans le sens, voilà, ils ont leurs idées, ils ont une vision du jeu qui est complètement déconnectée des joueurs, c'est possible. Bon, le truc le plus probable, c'est qu'ils ont pas le temps de le faire, et du coup, il y a juste pas de temps de dev et d'amélioration, mais à un moment, c'est surprenant, c'est surprenant. Mais tant que les gens restent, en fait, c'est ça le truc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Star Wars, donc il y a une grande majorité de gens qui ne partent pas parce que c'est Star Wars et parce qu'ils sont à plus longtemps et qu'ils ont leurs habitudes et qu'ils décrochent pas, et à partir du moment où, voilà, on sait qu'eux, ils n'investissent pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup investir pour que ça marche, bon, nous ne nous faisons pas trop de... Nous ne nous faisons pas trop d'idées. Le pay to win est rarement un souci quand le matchmaking est bien fait, voilà. Et le matchmaking, alors il a des défauts, c'est clair, les gens qui ont plein de PGA qui descendent et qui se retrouvent au milieu de nulle part, voilà, bon, l'été double, mais on en parle, mais je ne suis pas persuadé que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, c'est mon avis. Je ne sais pas comment tout le monde le ressent, mais je n'ai pas l'impression que ça soit dramatique. Il y a des problèmes de matchmaking, il y a des trucs qui pourraient être résolus, etc. Mais s'il y avait un gros problème, il y aurait eu beaucoup, beaucoup plus de rage quid, quoi. Bon, après, voilà, c'est mon avis. Je n'ai pas dit du bien dessus. J'ai dit que ça pourrait être bien pire. Non, voilà, il y a des problèmes, c'est sûr. Est-ce que tout est à balancer et c'est affreux et il n'y a aucun match qui est bon ? Moi, je ne ressens pas ça. Même sur le petit compte maintenant, ça s'est un peu stabilisé. Il y a des gens qui ont de l'avance sur moi, etc. Mais en fait, c'est plutôt que c'est quelque chose qui est très compliqué pour faire un bon matchmaking. Ce n'est vraiment pas évident. Et là, ils ont choisi le système le plus basique. Tu gagnes, tu montes, tu perds, tu descends. Et avec ça, au moins, il peut être... Il peut être... Merde, je n'ai pas les bons termes. Je n'ai pas envie de faire d'erreur. Mais en gros, ce n'est pas qu'il est juste. C'est qu'en fait, il n'y a pas de biais dedans. Donc, il est équitable ou égal. Je n'ai pas envie de utiliser le mauvais terme. Mais en gros, c'est ça. On se retrouve avec des mauvais matchmaking. Mais au moins, c'est la base. Tu gagnes, tu montes, tu perds, tu descends. Donc, c'est le truc le plus simple et qui ne peut qu'être équitable dans le sens où quand tu as gagné, tu es au-dessus. Après, tu peux avoir gagné parce que tu as payé. Et le problème, ce n'est pas tant le matchmaking que l'avantage qu'il donne aux gens qui payent et qui influe là-dessus. On voit bien, s'il sorte un perso avec un Omicron pété de grande arène, ils influent indirectement sur le matchmaking en ayant des gens, justement, qui vont prendre un avantage en payant en grande arène. Si les Omicron pétaient en TB, on ne serait pas là en train de râler sur le matchmaking. Les Wailes auraient un avantage, mais pas en PVP. Mais après, tu ne peux pas te dire « Ok, ceux qui payent sont dans un coin, ceux qui payent sont dans un autre. » Non, ça ne marche pas. Ils donnent un avantage. Du coup, les gens montent, on descend. Non, mais normalement, avec ce système, on se retrouve face à des gens qui, une fois qu'on a tout mis ensemble, skills, argent mis dans le jeu, stratégie, temps passé à étudier la DEF et à faire une DEF, on se retrouve sur quelque chose. Alors, je ne sais pas, il n'est pas égalitaire, mais il est équitable. Je crois que c'est ça, la distinction dans les mots. Je crois que c'est comme ça qu'il faut dire. C'est comme les systèmes de société. Est-ce qu'on veut une société équitable ou égalitaire ? Et ce n'est pas la même chose. Équitable, c'est qu'on donne, il me semble, les mêmes chances à tout le monde. Et égalitaire, c'est peu importe ce qui se passe, tout le monde aura la même chose. Plus proche du communiste. Mais vous me dites si je fais des erreurs de mots et de sens. Le matchmaking sur Mavos Strikeforce est tellement bien. Depuis le prix que ce soit JA, OTW, que des matchs équilibrés, toujours gagnables, jamais de matchs perdues d'avance. Et du coup, il fonctionne comment ? Explique-nous un peu. Ouais, matchmaking, perfect team, mais un free-to-play peut très largement sortir. Ouais, tu peux. Alors, il y a des phases plus compliquées que d'autres. Il n'y a pas de souci. Qu'en ce moment, c'est une phase compliquée avec les attaquants exclusifs qu'ils ont fait. C'est clair, quelqu'un comme, par exemple, Kinvaux, ce que je connais bien, qui gagne pas mal, qui gagnait bien, qui a fait des top 100, des top 50. Là, c'est un peu plus compliqué, ce qui a vraiment beaucoup d'avantages pour les Wail. Et là, il a les Grand Mothers, mais il y a d'autres persos qui... Voilà, d'autres datacrons exclusifs qui peuvent... Ou d'autres persos qui sont déjà cette toile qu'ils ne peuvent pas avoir, qui créent des déséquilibres. Donc là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais je ne trouve pas non plus... Alors, c'est peut-être la pire période. Je n'en sais rien, effectivement. Il faudrait voir, parce que là, en plus, il y a Maroc qui va... Il y a Beylann qui va arriver. Il n'est pas encore là, mais on pressent que ça aussi, ça va rajouter au déséquilibre. Mais j'ai l'impression que des solutives... Alors, après, en plus, que l'Atacron ou SLKR nous permettent de contrer, il va s'arrêter, donc les Grandes Mères... Mais on trouve toujours quelque chose. Et au final, moi, j'ai l'impression que les free-to-play se retrouvent toujours dans une zone... Dans une zone pas trop mal. Bon, là, a priori, dans notre pool avec Dark Killer, il y a quelqu'un qui a déjà 12 datacrons du nouveau set. Ça va piquer. Ça va piquer. J'ai joué à plein de jeux évolutifs en même temps que Star Wars. Je l'ai tous laissé tomber, sauf celui-ci, car il est trop bien. Ça fait 9 ans que j'y ai joué, je ne serai jamais joué. Quelle belle déclaration d'amour. Très haut de PG, c'est le requêt, mais au milieu, c'est le bordel. Il y a des fois 9 millions, des fois 3 millions, c'est illogique. Ce n'est pas illogique parce qu'il y a une logique derrière, en fait, mais que ça fasse des matchs inintéressants, oui. Inéquitables, je ne pense pas qu'on puisse le dire. Juste les gens n'investissent pas. Donc, à un moment, ils descendent et puis on a un plafond de verre et puis on a un plancher de verre aussi. Au moment, on ne descend pas. Mais il y a des gens qui ont un énorme roster mais qui sont nuls et du coup, qui ont un plafond de verre par leur skill. D'autres, c'est par leur portefeuille, le plafond. Mais on l'a tous. Salut Mickey Mickey, tu arrives dans une... Il y a un écho ? Non. Non, normalement, ce n'est pas normal. Je tombe sur les 7 millions de PG en carbonium. Ouais, mais ça, alors ça, effectivement, ça pourrait être réglé, je pense, les énormes écarts de PG, ce qu'on disait. Il faut faire des tranches genre plus ou moins, je ne sais pas, 10-20% de ta PG ou je ne sais pas, faire des choses où tu ne peux pas descendre suffisamment bas pour avoir une branche autour de ta PG pour éviter justement les gens qui descendent parce qu'ils ne jouent pas et puis d'un coup, ils jouent et du coup, ça, effectivement, on pourrait mettre un ou deux biais dans le matchmaking pour limiter mais moins tu mets de biais, mieux il marche, le système Elo. Après, voilà, c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est les bonnes comparaisons. le système Elo, je pense qu'il vient de... Si j'ai bien compris, c'est des échecs au départ. Et puis, il y a un classement comme ça quand on gagne, on monte et quand on perd, on descend. Et puis, je crois qu'il y a un effet aussi sur la personne contre laquelle on joue. Plus elle est forte, plus on gagne deux points, il me semble. C'est ça aussi, par exemple, dans les classements FIFA ou à le rugby, etc. Et ça, en fait, c'est pas mal parce qu'après, c'est quoi ? Ah, machin, il est... Lui, il bosse et il fait des échecs à côté et l'autre, il ne bosse pas parce qu'en fait, son père, il est millionnaire donc en fait, il le paye pour jouer aux échecs. Du coup, il n'a pas besoin de bosser. Du coup, il a un avantage. En fait, c'est exactement la même chose que les Wiles. Il a mis plus de temps peu importe la raison parce qu'il a fait des sacrifices, parce qu'il a quitté sa femme, parce qu'il est blindé. Mais il y a toujours des choses qui font qu'on est plus fort. Des fois, c'est parce qu'on a mis la carte bleue et ça fait rager un peu parce qu'on a la réaction que c'est non méritant, effectivement. Mais il n'empêche que ce matchmaking englobe tout, en fait. que moi, je le trouve équitable. Égalitaire, équitable. Je crois que c'est ça, la distinction. Système de ligue de SR pour les deux modes, comme l'agé actuellement en soi, mais plus de ligues. Voilà, plus de ligues, ça oui. Après, le système, on est tous d'accord, il a deux ou trois ans. Donc forcément, il y a deux ou trois ans, ça n'avait rien à voir comment on s'était réparti et les ligues ne sont plus du tout adaptées. Voilà, c'est un petit peu comme les batailles de territoire où ils ont fait les étoiles avec le cul et même aujourd'hui, on ne peut pas encore faire 36 étoiles sur la TB GOLS parce qu'ils ont calculé n'importe comment. Pas d'inscription en TW, ça, c'est la base. On est tous d'accord. Salut Carmelin. Ça, effectivement. Dis-moi, pubis, tu vas encore de la vidéo sur YouTube histoire que je puisse revoir tout ça ? Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète, je posterai ça si tu ne peux pas rester. Je vais bientôt démarrer et puis après, on regardera le set de Datacron après, mais on va démarrer la GA gentiment. Il a 12 Datacron du nouveau set parce qu'il est dispo, il a mis une quantité de fou en fric. On disait, je crois, c'est sûrement 500 balles au moins juste là-dedans. S'achète en boutique, tout à fait. oui. système Elo, il est super compliqué. Il est plus compliqué que mon temps descendant. OK. Le match picking TW, vraiment, fernard, 99% des cas, tu connais le vainqueur dès la fin de description. Alors ça, non. Alors ça, 99% des cas, je te trouve hautement exagérant là-dessus. Non, non, non. En tout cas, moi, de ce que je vis des TW, pas vraiment. Mais encore une fois, après, qu'est-ce qu'on y peut aussi s'il y a des guildes qui ne sont pas orientées TW, soit qui ne la jouent pas à fond, soit qui ont monté plein de persos pour la TB. C'est la vie, en fait. C'est vraiment, quand on défonce une guide dans TW, tu ne peux pas, c'est compliqué de dire ah, elle les joue vraiment. Ça se trouve, la vie d'une guide au Téchange, des moments, ça ne joue, ça ne joue pas, ça dépend des membres, des sets, des... Donc, c'est compliqué. Compliqué, compliqué. Mais je trouve, 99%, c'est un petit peu abusé. Salut, monsieur Fitzgerald. Cet Amelo dépend en effet de la valeur des adversaires, c'est une de ses forces. Ouais, donc, faudrait voir, faudrait voir. Très bonne vidéo sur Science Étonnante, c'est Amelo. Ah, je crois, il me semble que je l'ai vu sur Science Étonnante. Après, est-ce que c'est complètement applicable au jeu, je ne sais pas. Mais terminant avec mes 40 derniers adversaires, c'est 2 millions de 9 PG, ça veut dire 20 fois l'adversaire est au moins à 2 millions de plus que toi. Quel est l'intérêt ? Et c'est parce que t'es bon. ROT, on ne peut pas, mais même la TBGLS, on ne peut pas la finir. Je crois qu'il faut, on a calculé, il faudrait, je crois que c'est un milliard 6 de PG de guildes et venant majoritairement des Vs. On avait fait des calculs une fois, je ne me souviens plus. 2 millions de 9 de plus que toi. Quel est l'intérêt ? À un moment, si t'es monté, c'est que t'es bon. En fait, c'est ça la difficulté dans le jeu maintenant. Si on revient à l'ancien système où c'était à PG équivalente, si on prend vraiment l'extrême opposée presque, et du coup, on se retrouvait avec des matchmaking et par exemple, Pico, on avait souvent le débat et il éclatait ses adversaires. Du coup, moi, je pourrais te répondre quel est l'intérêt ? Moi, je n'ai pas envie de défoncer des types qui ont la même PG que moi mais qui sont moins bons que moi en fait et de passer mon temps à défoncer mon temps. On n'attend pas tous la même chose en fait. Il est là la problématique. C'est que Pico, en fait, il aimait optimiser son roster etc. Il tombait des gens et il jouait hyper bien. Il était propre et ça ne le dérangeait pas d'avoir des gars plus faibles et quand il avait un fort, il voulait que ça soit un roster équivalent et on peut comprendre. Si je tombe contre quelqu'un qui a le même niveau que moi, on veut que ça soit le même niveau de partout. Et voilà, là où moi, j'avoue, prendre un gars qui a 2 millions de plus de PG que moi, ça ne me dérange pas tant que ça. Je vais plutôt être motivé par essayer de trouver une solution pour le faire perdre parce que s'il gagne, c'est qu'il est peut-être meilleur que moi et il a plus de PG. Des fois, on perd juste à cause de la PG. Des fois, il a plus de PG et on a fait une erreur et on perd et on est quand même moins bon dans le terme de skill. Donc, je ne sais pas, 2 millions de 9, évidemment, l'écart, il est énorme et il pourrait être limité pour pas que ça soit impossible de gagner parce que des fois, on est bien d'accord que c'est impossible. Mais dès que tu mets un biais dans le matchmaking, tu fais des effets de bord qui sont hyper complexes et qui vont peut-être engendrer d'autres gens. Peut-être pour toi, le matchmaking, il ira mieux, mais pour d'autres, ce système-là a l'avantage de ne... Alors, il avantage certaines personnes, évidemment, mais il n'y a pas un biais parce que le biais, tu le mets, tu mets la PG. Si tu dis c'est plus ou moins 1 million de PG, plus ou moins 500K, plus ou moins 2 millions, il y a un truc que tu mets de façon complètement arbitraire qui va complètement changer le matchmaking et les affrontements et c'est humainement on l'a mis, donc c'est factice et l'autre, il a intérêt de se niveler un peu tout seul. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et je voulais dire autre chose pendant que je disais ça mais je ne sais plus. Ah, il est en taguil, 95%. Ok, bon, je suis surpris mais... Après, si c'est parce que vous gagnez que vous éclatez tout le monde... Après, voilà, si en face, ça ne ferme pas les D'Atacron, qu'est-ce que tu veux y faire ? D'Atacron n'influe pas l'APG donc oui, s'ils ne farment pas D'Atacron, ils sont nuls et tant pis pour eux, ils vont se faire éclater. Mais... Mais attends, t'es sur le matchmaking, t'es double... Ah voilà. Non, à la limite, si on veut vraiment... Moi, ce qu'ils pourraient faire, c'est un mode tournoi. Roster équivalent pour tout le monde et là, on est skill et rien d'autre. Skill et temps et énergie et scooting et machin mais tu te dis ok, on fait un tournoi. Tous les persos du jeu, vous avez tout le roster avec tout, R9, pas de D'Atacron ou avec tous les D'Atacron que vous voulez, je ne sais pas ou alors à l'inverse, tout le monde, G12, machin, pas de D'Atacron sans mode ou tous les mêmes choses ou alors, on pourrait imaginer un mode rigolo qui est, vous avez un roster, tout le monde aura le même roster, on met des persos, pas d'autres persos, peu importe, mais tout le monde a le même, même relique, même machin. On vous file, je ne sais pas, il faut combien de persos pour faire une G? Il faut combien de persos? On dit qu'on enlève les vaisseaux pour simplifier, on a 11 teams de 5, 55, 110, avec un peu de rap, 150 persos, on vous file 900 modes, 150 persos, c'est parti pour un mois, vous modez le roster comme vous voulez et là, on voit, et là, on voit, et là, il n'y a plus une histoire dessous, il y a combien de temps t'as mis à faire ça parce qu'il ne va falloir pas lui faire tout ça et voilà, et là, on va perdre, ah oui, mais machin, lui, il a quitté son boulot pour gagner au héros de la galaxie, c'est juste, je ne sais pas, mais ça, c'est marrant, ça, ça serait marrant, matchmaking, GA, TW, on mélange un peu les deux, je me fais chier, les gars, les adversaires sont abattables, s'ils jouent, mais je gagne parfois quand ils ne jouent pas, j'avoue que j'ai connu ça pendant un moment avec le petit compte, quand ça jouait, c'était mort, mais là, ça s'est stabilisé, j'ai l'impression, un petit peu, et j'ai des maths, mais bon, en même temps, je les bloque avec l'exécutor et ça se trouve, c'est pas juste, il a l'exécutor, du coup, je ne peux pas gagner, ils ne peuvent pas gagner, mais, ouais, ouais, trois fois après, c'est particulier, les patrons, toi, tu ne penses pas avec Pico, tu préfères éclater des types qui ont exactement la même PG, ok, moi, je trouve, c'est bizarre parce que du coup, on limitait nos montées de roster, il y en a qui laissaient R0 pour bricoler, sacré sujet, ça fait un longtemps que je n'ai pas un adversaire en dessous de 10, 11, mais c'est que t'es bon, c'est que t'es bon, félicitez-vous, vous êtes bon et vous avez pris un plafond de verre, vous avez pris votre plafond de verre, mais vous êtes bon, mais après, je suis d'accord, Azor, 3, 4 millions de différence, à un moment, c'est trop et ce n'est pas juste un plafond de verre, c'est impossible, je suis d'accord qu'il faut bloquer les trucs, ça, on est bien d'accord, ma vie se résume à me confronter à des plus gros comptes que le mien, c'est très rarement perdu d'avance, contrairement à ce qu'on pourrait croire, là, au moins, c'est un classement global, juste la perte de skill rating qui est pédie, bon, et ça, c'est un peu flou, je trouve, effectivement, c'est juste non, non, aucun intérêt pour eux et aucun intérêt pour les whales, malheureusement, ben, ouais, c'est, c'est pour ça que ça n'arriverait pas, j'ai pas mal joué à Clash Royale, vous le savez, et il y avait ce système de tournois, voilà, où c'était tous les persos niveau 9, machin, pas de débat, et puis là, il y avait des systèmes de tournois avec plein de modes différents, et en fait, genre, chacun, c'est un truc avec des persos, on avait 8 persos chacun qu'on choisissait, et puis chacun de notre tour, on choisissait entre l'un ou l'autre, et puis l'autre prenait celui qu'on n'avait pas pris, ou l'on gardait, donc il y avait vachement de strates et tout, de choses comme ça, on pourrait imaginer un système comme ça, mais il faudrait du temps réel, donc c'est pas trop possible là, mais en fait, tu dis pas intéressant pour les wild, oui et non, parce qu'au final, ce jeu-là, ce mode tournoi, il était ultra fun, et moi, je jouais de fou, alors j'essayais de monter en arène, je me prenais des plafonds de verre, parce qu'il y a des gars qui avaient plus up des persos, et à un moment, j'arrêtais de monter en arène, et puis c'est tout comme ça, mais une fois que j'avais fait ça, c'est pas grave, je pouvais aller jouer en tournoi, me défouler, et je continuais, et je restais sur le jeu, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas assez compris, enfin qu'ils n'ont pas assez compris, hop 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 hop, je vais descendre de mes grands chevaux et de ma prétention, mais c'est quelque chose, je pense, qu'ils n'ont pas assez, c'est faire rester les gens sur le jeu, je pense qu'ils l'ont, mais avec du fun, par exemple, ils nous font rester avec le raid, avec les TB, avec la conquête, et on est plus sur du il faut le faire que du fun, là où si t'apportes du fun, les gens vont rester sur le jeu, et quelqu'un qui est souvent sur le jeu, c'est quelqu'un qui potentiellement pourrait dépenser parce qu'il s'amuse, et du coup, il dit, attends c'est quand même vachement bien, allez je me fais plaisir, ce perso je l'ai joué en tournoi, il était vachement rigolo, ben allez je me le paye, ou je le monte en gear, ou machin, ou truc, et je pense que là, il passe à côté d'un truc, d'apporter un peu plus de fun dans certains modes de jeu, et un affrontement entre des gens de tout horizon, que ce soit débutant, comme Endgame, moi je faisais ça, tu prenais des gens, et ouais, ils jouaient depuis un an plus que moi, ils étaient meilleurs tactiquement, donc même si on avait le même roster, je me faisais défoncer, défoncer, donc je pense que quand même là-dedans, ils auraient quelque chose à aller creuser, de se dire ok, on va rendre un petit peu du fun aux gens, et ce genre de mode pourrait être sympa, et pourrait faire rester les gens, et se dire ok, on limite, je sais pas, on limite un peu la conquête, je sais pas, enfin là les trucs, les feedbacks nous sont fait, il y a des modes qui me plaisent un peu moins, mais on veut les laisser quand même, pour que les gens investissent dans certains trucs, mais on met un mode un peu fun, je sais pas, je suis peut-être, je suis peut-être un doux rêveur, je suis peut-être un doux rêveur, 65% win, on s'emmerde, qu'on gagne ou qu'on perde, dans les guilds, 500 millions et plus, ok, ok, bon bah, mais oui après, ils ont pu faire de catégories, je crois que les catégories, c'était 280, 300 millions, bon bah, comment dire que, c'est un peu dépassé, pas d'intérêt, tu es dans un des modes de jeu, tu peux les jouer, moi du coup, je jouais des persos légendaires, dans ce jeu, que j'ai eu des années plus tard, mais du coup, le perso légendaire, le bûcheron, je le voulais, je le voulais de fou, parce qu'en fait, j'avais joué dans les tournois, et il était trop fort, et je dis, mais il me le faut, et voilà, il y a des persos, j'ai mis un tout petit peu d'argent dans le jeu, genre 10 ou 20 balles, c'était pour acheter des persos, qui m'avaient fait kiffer en tournoi, donc voilà, certains modes de jeu, t'aurais les persos, pour rencontrer des mots, mais armes égales, et du coup, tu dirais, ah vas-y, je suis super fier, j'ai battu un mec, qui a une énorme PG, mais j'ai plus de skill que lui, je ne sais pas, salut l'irally, je trouve ça, je trouve ça pas mal, on sort le moteur dans la réflexion, on ne se refait pas, on ne se refait pas, non, non, mais le débat, je voulais, ce n'est pas que je voulais l'avoir, mais je voulais discuter de ça, depuis un moment, tous ces trucs que j'ai dit, je pense que j'ai déjà dit, le mode tournant n'est peut-être pas autant poussé, mais voilà, expliquer le matchmaking, mon avis, c'est toujours intéressant, mais oui, Aether, c'est exactement ça, le système n'est pas nul, mais il faut le rééquilibrer, de temps en temps, ça, ils ont du mal, ça, ils ont vraiment du mal, à faire cet équilibrage, et à éviter les dérives du truc, voilà, c'est comme Nadal, quand il est blessé, on ne le remet pas à millième mondiale, ils ont des classements protégés, c'est une analogie, qui vaut ce qu'il veut, t'es pas d'accord, mais pas ton t'es pas d'accord avec moi, ou avec Mickey, il faut avoir des récompenses, bon après, les récompenses, ils font ce qu'ils veulent, alors les persos exclusifs, ils ne pourraient pas, ils ne pourraient pas, parce que, les Waves ne pourraient pas les avoir, donc ça serait compliqué, mais pourquoi pas des datacrons, et puis du coup, les gens qui ont du mal, qui ne farment pas trop les datacrons, ils n'en auraient là, pas des exclusifs, mais du matos en plus, tu vois, en datacron, si c'est voué pour les petits comptes, alors des get, ou des trucs comme ça, des tokens, mais le problème de faire ça, c'est qu'on aurait des gens, en fait, en haut, qui s'en ficheraient, et du coup, ils ne joueraient pas vraiment, donc il faut que ça ait un intérêt pour tout le monde, peut-être un petit peu de cristaux, une nouvelle monnaie, mais encore une fois, si on met une nouvelle monnaie avec un truc exclusif, il ne faut pas que les Waves passent à côté, c'est un peu le problème, il faudrait que tout le monde soit motivé par le jouer, vraiment quoi. J'aimerais bien me construire à des joueurs comme moi, pas forcément avec le MPG, mais ça, c'est très compliqué à faire, en termes de matchmaking, arriver à cette finesse de, j'ai les mêmes profils de joueurs, je pense que ce n'est pas évident, je pense que ce n'est pas évident, et les plafonds de verre, ils font mal, les plafonds de verre font mal, le problème, avec le mot de tournoi pourrait être fun, qui vendent un bac à sable, ouais, mais un peu bac à sable, mais pas complètement, c'est pas genre, je joue contre qui je veux, avec les tests que je veux, c'est dans un cadre un petit peu, je ne sais pas, et puis les roasters, ils pourraient les fixer en fait, au démarrage, enfin moi perso, depuis toujours, j'ai envie, j'aurais envie de faire un jeu, je n'aurais jamais le temps de faire, faire un jeu, les compétences à peu près, le tendre, mais je pense que ce genre de mode de jeu, il est essentiel, un truc fun, entre le PV et le PVP, c'est à dire qu'on fixe des règles nouvelles, de perso, de datacron, de mode, de règles, par exemple, on pourrait mettre, même les modificateurs en fait, qu'on a en Galaxy Challenge, c'est une bonne idée, et qu'on a en conquête, pour dire, tu vois, il y a un compteur, et tous les 10 tours, il se passe quelque chose, et tout le monde prend un debuff, ou un truc, des trucs comme ça, qui mixent un peu, mais avec, une constante pour tout le monde, voilà, un roster fixe, etc., pour que tout le monde puisse, se mesurer ensemble, parce que là, on ne se mesure pas sur une TB, ou un raid, des guildes aux autres, enfin, on se mesure par les scores, mais on ne s'affronte pas, et on pourrait vraiment faire un truc, ils avaient un peu essayé, avec les TW, avec les persos cheatés, mais le problème, c'est qu'il y avait toujours de, ça dépend du roster des gens, et on est obligé de modifier notre roster, pour un truc qui ne durait pas longtemps, et c'est là où le mode tournoi, il est intéressant, et je ne sais vraiment pas, s'ils mettront ça un jour, et pourtant, il y a du matos, financez-moi, je vais faire un Tipeee, pour qu'on fasse un jeu, après, des fights sans jeu, ça, on en parle, Bûcheron-Ballon, mais l'Illialis, voilà, voilà, quelqu'un de qualité, le Bûcheron, alors moi, j'étais Bûcheron-Géant, mais Bûcheron-Ballon, oui, Bûcheron-Ballon, quand ça passait, c'était, c'était extraordinaire, bon, il faut que j'aille au bout des commentaires, et après, on transitionne, après, je trouve que l'économie du jeu est bonne, c'est plus 6ème de ranking, ils ont une économie qui est pas mal, je trouve qu'ils gèrent pas mal, les bottlenecks, donc les goulots d'étranglement, de gear, etc., à quel endroit ils sont, qui gardent la motive, qui bloquent à certains moments, et c'est jamais vraiment toujours le même, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression que toute notre vie, on courra vers les carbonties, c'est les carbonties, les stun guns, puis les signaux, puis des tokens, puis des machins, puis donc, il y a eu un moment, la bonne est bleue, enfin voilà, ça tourne un peu, je trouve ça à ce niveau-là, effectivement, c'est pas si mal. Mais map, matchmaking, on est tellement d'accord. Avec mon en 50, t'aurais fait démarrer aussi. Classement protégé, pas tête de série, on l'a vu à Roland, eh oui, eh oui, malheureusement, du coup, on finit sa carrière à Roland, sur une fessée par ZRF. Marie-Jo, Pérec, en PLS. Ça veut dire, si tu réagis à ce moment-là, ça veut dire que c'est tard, il y a beaucoup de messages depuis. Des cristaux, ça aide tout le monde, oui, mais l'économie des cristaux, je pense qu'ils la suivent de très près, et il faudrait pas, ou alors on vire les vaisseaux et on met là-dedans. Ça serait énorme. Mettez-moi aux mains du jeu, bordel. Oh là là. Il y a déjà 20 différentes monnaies, une nouvelle ne changerait rien. Oui, non, mais les nouvelles monnaies, c'est juste qu'ils kiffent ça, en fait, c'est pour ça que je parlais. Ils kiffent les nouvelles monnaies. Salut, Chiminix. Heureusement que le mercato, eh, le gag mercato, bien sûr, qui permet de se comparer tout à chacun. des bannes dans un mode de jeu. Attends, 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 quoi ? Des bannes dans un mode de jeu de ce genre, ça peut avoir du sens. Des bannes, qu'est-ce qu'il s'appelle ? De bannière des gens ? Les vaisseaux sont voués à dégager tôt ou tard, ils n'aiment pas le principe des arènes depuis des années. Ouais, puis on voit bien qu'en plus, ce qui les fait chier, c'est que quand ils font un nouveau vaisseau, ils sont obligés d'équilibrer aussi pour les arènes. Et du coup, ça a un vrai problème, les arènes, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une team qui gagne sur les autres pour qu'il y ait une méta en disant, elle, elle est plus forte que les autres. Et en fait, c'était bien, il y a 5 ans, quand le jeu est démarré, maintenant, il y a tellement de teams. En fait, si on met une team qui est plus forte que toutes les autres, mais en fait, ça ne marche pas. Ça pète complètement le truc et on se retrouve avec des biais en GR, en TW. Là aussi, on avait des méta à 3-4 têtes en vaisseau, donc c'est ce qu'on n'a pas vraiment. Et bien, en fait, on met un nouveau vaisseau, on pourrait se permettre de dire, ok, il est peut-être un petit peu au-dessus parce qu'il est nouveau et on a envie que les gens l'aient, mais on n'est pas en train d'avoir un truc qui écrase les autres et en fait, on a bien vu, dès qu'un vaisseau sort, ils ont ce besoin, un vaisseau amiral, ils ont ce truc, ah, ce n'est pas assez fort en arène donc on va le booster et Exécuteur, Profondity, il attend tous, il y a eu, non, il faut qu'on le rende plus fort pour qu'il l'écrase les autres, pour que les autres galèrent à monter, pas trop de team, ça allait, mais on voit qu'en arène, en perso, ça ne marchait pas, en arène chip, ça commence à ne plus du tout être possible donc je pense que c'est vraiment là le problème. Juste, ils veulent sûrement garder, garder lui au vaisseau pour garder un intérêt de farm les vaisseaux donc peut-être nouveau mode un jour, ou un raid avec le passagement. Ah, le pick and ban, ok, pardon. Ok, ouais, non, alors le pick and ban, le problème, c'est qu'il, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de persos dans les road lagais, il faudrait voir, ça serait peut-être pick and ban de factions, de persos ou par groupes, je vois, il faudrait voir comment le faire mais typiquement, on parlait de dev, un des soucis majeurs c'est qu'il n'y a pas, les devs n'ont pas assez de temps pour faire les choses, pour les tester, pour les faire, je pense qu'un mode comme ça demanderait tellement de taf que c'est un doux rêve mais on ne l'aura pas, on ne l'aura pas. Non mais il les faut, les Jedi Geo, les vaisseaux, on est d'accord, il les faut, ça c'est sûr. Vanir 2-3 toons pour éviter d'avoir à affronter un roster. Oui voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Enfin, il faut compenser parce que les 400 criquis quotidiens c'est un must-have. Oui, non mais comme quand ils l'ont fait pour les GAC, tu les enlèves, tu les remets ailleurs, effectivement, il n'y a pas de soucis, tu vois, tu peux augmenter, par exemple, tu peux dire, tu peux dire, on va mettre 200 cristaux quotidiens à tout le monde en plus de connexion, tu vois, tu boostes ça et puis tu en proposes via le nouvel événement, 100 pour ceux qui seront dans le dernier tiers, 200 pour ceux du milieu et puis 300 pour ceux du haut. Mais vraiment, j'ai complètement, et après, on finira là-dessus, moi, j'ai complètement changé ma vision de ce genre de jeu en jouant entre les jeux en jeu de fourmis qui ont vraiment une approche différente à pas mal d'égards et une gestion et une façon de t'accrocher dans le jeu et de te motiver et d'apprentissage de stratégie et de différents modes de jeu et de ce que tu fais et de quand tu le fais et d'optimisation où on sent vraiment que, après, est-ce que ça a bougé depuis le début ? Je n'en sais rien, c'est compliqué, je ne joue que depuis 2-3 mois, mais vraiment une approche hyper intéressante et qui te stimule un petit peu plus. Peut-être que j'ai perdu la stimulation du jeu parce que ça fait 9 ans et du coup, faire les conquêtes, le raid, les TB, stimulent moins, mais il n'empêche que dans le jeu, il faut qu'il y ait un renouvellement, il faut qu'il y ait un petit peu, quand les gags sont arrivés, c'était fou, quand il y a les reworks gags, il s'est passé plein de trucs et tout, là, on sent que c'est un peu plan-plan et on a tous envie qu'il se passe quelque chose de nouveau parce que c'est trop plan-plan et il y a un moment où on joue aussi au jeu pour avoir un petit côté, une vibration, une envie, une excitation qui forcément disparaît avec le temps, on joue par habitude, c'est sympa, ce n'est pas désagréable ou quoi, pour certains, ça commence à être désagréable donc ils arrêtent mais voilà. Plus tu joues à d'autres jeux similaires, plus l'aspect vieux de SWH ressort clairement, les seuls aspects modernes sont les datacrons et la conquête. Ouais, 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 les datacrons, je l'ai beaucoup dit, j'aime vraiment beaucoup ce système qu'ils ont fait. Là, il le whaleifie un petit peu, beaucoup, chacun dira comme il veut, mais vraiment, c'est ce genre de nouveauté qu'il faut, qu'il mette un petit peu d'épices dedans, mais il faut bien les contrôler, la conquête, il y a des épices, mais trop souvent, trop d'épices, tu les épices. Bon, clap de fin sur cette parenthèse, je mettrai sûrement dans le week-end ce petit replay de discussion et qu'est-ce qu'il a dit Christo en raid ? Ok, il sort une dinguerie avant de finir. Ouais, une sorte de draft, je pense qu'il faudrait que tout le monde déjà testait avec roster équivalent. Déjà, tu mets un truc, tu dis, bah ok, on pique, tu vois, on met Gass et les 3001ème, on met JML et on met 6-7 Jedi pour que les gens puissent faire leur tambouille et faire des compos différentes, on met déjà deux, trois trucs, tu mets Reva, par exemple, ce coup-ci, tu mets pas Leia et puis la team à côté, mais tu laisses la CLS, voilà, et puis tu mets R2 si on a envie de tenter des trucs, voilà. mais ouais, je pense que c'est la bonne idée. Je pense que c'est vraiment la bonne idée pour à la fois faire un mode de jeu intéressant qui donne envie d'avoir des nouveaux persos parce que tous les gens qui auraient pas les persos se dirent, ah bah je veux y aller, j'ai dit clap de fin mais en fait, c'est pas fin. Les gens qui ont pas les persos, ils auraient envie d'aller les chercher. Les gens qui ont déjà les persos mais qui arrivent pas à monter parce qu'il y a pas assez de relique, ils auraient de la compétition un peu plus haut niveau. Les gros joueurs anciens, etc., ils auraient une nouveauté, des trucs qui changent un petit peu, etc. Et puis voilà, et encore une fois, tout mode de jeu pour qu'ils soient motivants faut des récompenses, sinon on n'y va pas. Ça peut être des Omicrons, mais bon, les Omicrons, c'est un peu moins la hype qu'à une époque, voilà, mais il faut trouver effectivement quelque chose qui donne envie, mais il faut ces critères-là en fait. Et là, on pourrait plaire à beaucoup de monde. C'est ça que je ne me rends pas. Ils veulent attirer les nouveaux joueurs. Putain, tu mets un mode tournoi, mais les gens, ils sont refaits les nouveaux. Enfin, moi, sur le petit compte, j'aurais le mode tournoi de fou et je pourrais rencontrer, ça se trouve, je pourrais tomber sur BB Patron avec le petit compte, mais à Rostauréquivalent, ce serait marrant. Et là, tu t'affrontes, il y a plein de gens qui seraient contents d'affronter un peu de tout. Et là, si tu fais une montante descendante dans ce mode-là, là, ça veut tout dire parce que c'est juste ton skill, ton implication et ta strata. Et voilà. Et c'est cool. Bon, là, reclap.